Nous passons à la seconde question prioritaire de constitutionnalité, qui est tout à fait différente. Sous le numéro 2022-1033, elle porte sur certaines dispositions de l'article 80 du haut des CIS du Code général des impôts. Madame la Gréfière. Merci Monsieur le Président. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 novembre 2022 par une décision du Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Monsieur Patrick Ramanan-Janahari, portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du dernier alinéaire du sixième de l'article 80 du EDS du Code général des impôts. Dans sa rédaction, résultant de la loi numéro 2019-1479 du 28 décembre 2019 de Finances pour 2020. Cette question relative à l'exonération d'impôts sur le revenu des indemnités spécifiques de ruptures conventionnelles perçues par les agents publics a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 2022-1033 QPC. La Première ministre a produit des observations le 7 décembre 2022. Seul le représentant de la Première ministre sera entendu aujourd'hui. Nous allons vous entendre, Monsieur Pavageau. Merci Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail constituent des rémunérations imposables en vertu de l'article 80 du EDS du Code général des impôts. Par exception, le sixièmement du 1 de cet article exonère la fraction des indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail que prévoit l'article L.1237-13 du Code du travail. À la suite de la création d'un dispositif similaire de rupture conventionnelle pour les agents des trois versants de la fonction publique par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, les règles fiscales du nouveau dispositif ont été alignées sur celles applicables aux dispositifs existants pour les salariés du secteur privé. Le sixièmement de l'article 80 du EDS du Code général des impôts a ainsi été complété par la loi de finances pour 2020 afin d'exonérer les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées aux fonctionnaires contractuels de droit public en contrat à durée indéterminée. Les dispositions contestées du dernier alinéa du sixièmement du 1 de l'article 80 du EDS du Code général des impôts n'introduisent pour autant aucune discrimination contraire au principe d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garanties par les articles 6 et 13 de la déclaration de 1789. En premier lieu, la différence de traitement critiquée entre les salariés de droit privé et les agents contractuels de droit public repose sur une différence de situation entre ces deux catégories de personnes. Vous avez examiné à plusieurs reprises un tel grief et vous retenez constamment l'existence d'une différence de situation justifiant une différence de traitement entre salariés du secteur privé et contractuels de droit public du secteur public. En effet, les indemnités de licenciement que les salariés de droit privé et les agents contractuels de droit public peuvent percevoir relèvent de régimes différents, qu'il s'agisse des catégories de contrats auxquels elles s'appliquent, des faits générateurs en justifiant l'octroi ou encore de leur modalité de calcul. Cette différence de situation justifie le choix du législateur de n'exonérer que les indemnités de licenciement des salariés de droit privé. En second lieu, la différence de traitement fiscal des indemnités perçues par les contractuels de droit public en contrat à durée indéterminée, selon qu'ils font l'objet d'un licenciement ou qu'ils relèvent du dispositif de rupture conventionnelle, repose également sur une différence de situation. L'agent contractuel qui fait l'objet d'un licenciement n'est en effet pas placé dans la même situation que celui dont le contrat fait l'objet d'une rupture conventionnelle. D'un côté, le licenciement d'un agent recruté en contrat à durée indéterminée intervient à l'initiative unilatérale de l'employeur pour l'un des motifs énumérés par les articles 45 à 45-4 du décret du 17 janvier 1986. Une indemnité de licenciement lui est alors attribuée, sauf si l'agent est licencié à titre de sanction disciplinaire. D'un autre côté, la rupture conventionnelle du contrat procède d'une convention qui résulte comme un accord de volonté entre les deux parties et donne lieu au versement d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle dont la convention définit le montant dans la limite fixée par décret. Il est vrai que seules les indemnités perçues en cas de rupture conventionnelle sont exonérées d'impôt. Mais cette différence de traitement repose sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi instituant la rupture conventionnelle dans la fonction publique. Il ressort des travaux préparatoires de la loi numéro 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique qu'en important dans la fonction publique un mécanisme de rupture conventionnelle, le législateur a entendu faciliter les reconversions professionnelles des agents souhaitant rejoindre le secteur privé. Dans un contexte de transformation importante des organisations publiques et d'évolution rapide des compétences attendues des agents publics, ce mécanisme permet à l'agent contractuel qui souhaiterait prolonger sa carrière dans le secteur privé, notamment dans le cadre d'un plan de départ volontaire, de mettre un terme à son contrat sans avoir à démissionner. Au regard de cet objet, le législateur a souhaité aligner les règles fiscales d'assujettissement fiscal du nouveau dispositif applicable aux agents publics sur le dispositif de rupture conventionnelle applicable aux salariés du secteur privé, dont les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail étaient déjà exonérées. Ainsi, dans la mesure où il a cherché à garantir la mobilité des agents du secteur public en favorisant le départ négocié de cette catégorie de personnel, il ne peut être reproché au législateur de ne pas avoir étendu l'exomnération aux indemnités perçues dans le cadre de la procédure de licenciement d'un agent public contractuel dont l'objet est tout simplement différent. Les dispositions contestées ne méconnaissent dès lors pas les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques. Aucune exigence constitutionnelle n'ayant été méconnue, je vous invite à déclarer les dispositions du dernier alinéa du 6e an du 1 de l'article 80 du haut des sièges du Code général des impôts conforme à la Constitution. Merci. Alors, y a-t-il des questions à poser à M. Pavageau ? Non ? Vous êtes éclairé ? Parfait. Eh bien, pour cette décision également, nous délibérons donc et nous rendrons notre décision publique le même jour, le 27 janvier 2023 à 10 heures, c'est-à-dire dans 10 jours. L'odeur a s'élevé. Bonne journée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada